On est ravis de vous retrouver avec Philippe David et toute l'équipe. Nous sommes en direct du stand des architectes au Salon des Mers depuis le parc des expositions de la Porte de Versailles. On est bien entendu en direct jusqu'à 20h. Et vous pouvez nous rendre visite au hall 4 du stand dès 25h. Absolument, comme ça au moins vous ne serez pas totalement perdus. Dans un instant, le réquisitant a pu procurer avec vous Philippe. Contre le refus de la nuance. Contre le refus de la nuance, on en parle dans un instant. En attendant notre auditrice, au 0826 300, Sandra est avec nous. Bonsoir Sandra. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous vouliez pousser un coup de gueule Sandra. Oui, on parle du marché de l'immobilier. Alors effectivement, artificialisation, travaux énergétiques, etc. C'est forcément essentiel. Mais avant tout, il faut se loger. Et on se trouve aujourd'hui avec une baisse des transactions immobilières de 20 à 40%. Une baisse du logement neuf, pareil, 40%. Tout ça parce que nous avons un gouvernement, et en particulier M. le maire, qui a décidé de créer un machin, comme dirait le général, avec le Haut Conseil à la stabilité financière, qui aujourd'hui met les banques sous tutelle, et les bloquent avec des normes qui sont aberrantes. Enfin, dans le domaine, tout le monde a trouvé ça fou. Et donc une baisse de 40% des financements sur le troisième trimestre. Donc je me demande jusqu'où on va aller, parce que moins d'investisseurs, c'est moins de logements donnés à l'allocation. C'est aussi moins de rénovations énergétiques, c'est moins de nouveaux propriétaires, et c'est surtout une belle augmentation des loyers, de 15 à 25%. Donc quand vous donniez 800 euros et que vous êtes à 1000 euros, votre salaire, malheureusement, n'a pas augmenté dans ces niveaux-là. Donc voilà, la question, j'ai vu la feuille de route d'Elisabeth Borne le 16 novembre. Très bien, elle a fait une belle feuille de route. Maintenant, ça ne résout pas le problème sur le terrain. Et les professionnels, y compris les banquiers, se posent la question du financement pour 2024. Oui, je signe le compte, une réaction peut-être. Oui, je comprends l'auditrice. En fait, on est dans le dur. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'immédiateté et en même temps dans la projection. Et ce qui se passe, c'est que si on ne traite pas la projection et notamment la transition écologique tout de suite, c'est beaucoup plus de monde qui vont se retrouver en précarité, soit énergétique, soit dans des problèmes de logement. Si on prend par exemple l'érosion du trait de côte, c'est-à-dire la montée des eaux, ça va impacter 1,5 million d'habitants. Donc on est obligé de réfléchir maintenant parce qu'on ne pourra pas le résoudre en deux minutes. Donc la problématique qui se pose aujourd'hui pour nos politiques, c'est à la fois d'avoir des politiques sur l'immédiateté et sur le long terme. Et pour le logement aujourd'hui, il faut réouvrir la palette des solutions. On ne peut pas être que sur le neuf. Le neuf, ça veut dire que si on ne travaille pas sur les friches, si on ne travaille pas sur la ville, on va aller s'étaler sur les terres agricoles et ça, ce n'est plus possible, ne serait-ce que pour notre souveraineté alimentaire et même pour le vivant et même pour nous, pour vivre. Donc on n'a plus le choix. Et donc globalement, il va falloir gérer les deux et c'est ça qui est extrêmement difficile. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Félix, on parle de quoi ? On va parler de cette nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron. Réveillez-vous, on est à 7% de chômage. On va parler aussi de ces 7 interpellations vers Toulouse après la mort d'un ado dans un bal de crépole dans la Drôme ce week-end. Et puis de cette grève du larynx, une première en France. La patiente reparle pour la première fois en 20 ans. En trois mots, ça donne réveil, interpellation et larynx. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre le refus de la nuance qui vous caractérise particulièrement la nuance que vous voulez requérir, monsieur le procureur. En effet, je considère que sur beaucoup de sujets, le manichéisme est une paresse. Et qu'en réalité, les débats d'aujourd'hui et pas seulement le débat sur Israël et le Hamas est caractérisé par une sorte de refus de la nuance qui a un confort, une facilité. Je considère que ceux qui ne sont pas capables de s'abandonner à la nuance sur n'importe quel sujet ne sont pas des médiocres entre nous mais sont des gens qui facilitent trop les choses. Par exemple, imaginons Philippe, on me demande si vous êtes remarquable ou si vous êtes... Moi, j'ai la réponse. Pour toute la nuance, eh bien, je dirais plutôt remarquable. Absolument. Merci, vous êtes dans la nuance. Mais surtout dans le réalisme. Mais plus sérieusement, partout, la nuance est une force. Christine Lecomte, est-ce que la nuance est une force, comme le dit-il, Richard ? On n'a pas le choix, en fait. Notre métier, c'est un métier dans la nuance, forcément, puisque le regard, il doit être transversal. Donc, quand on fait de la transversalité, il y a un moment donné... La nuance ne fait pas l'oeuf en même temps. Bah non. Voilà, exactement. Allez, tout de suite, les trois mots de l'actu avec Félix Mathieu. Réveillez-vous, on est à 7% de chômage. Dans la série des petites phrases d'Emmanuel Macron, vous allez entendre la toute dernière. Sept personnes interpellées vers Toulouse après la mort d'un adolescent à Crépol dans la Drôme dans la nuit de samedi à dimanche, annonce du ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale. Et puis, cette opération inédite en France, une patiente greffée du larynx, parle de nouveau pour la première fois après plus de 20 ans de silence. Et oui, Michel Sardouille, le chanteur fictif de Groland, n'aurait pas dit mieux. Voici donc la nouvelle Macronade. Aujourd'hui, en présentant son plan étincelle pour relancer les PME, le chef de l'État s'est lancé dans un raisonnement étincelant sur le thème. Il faut se sortir les... Enfin bon, je veux dire, il faut sortir de sa torpeur, quoi. Je vois avec inquiétude, je le dis franchement, le discours ambiant. Et j'ai le sentiment, quand je regarde ces derniers mois, qu'on serait arrivés. Quand j'écoute les grands débats, au fond, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Il y a des entreprises dans tous les secteurs qui voudraient se développer et qui ne prêtent pas de clients parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Je ne veux pas travailler. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On n'y est pas encore tout à fait arrivé. Voilà, vie au macroniste zélé à notre écoute. C'est le président lui-même qui le dit. Ne vous reposez pas sur les lauriers d'une présidence auréolée de succès économiques inespérées, certes. Certes, mais il reste encore du travail. Soyons modestes et retroussons-nous les manches. Moi, je n'entends pas. Philippe Billiger, la nouvelle phrase du macronisme qui dit « Réveillez-vous, il n'y a que 7% de chômage. Grosso modo, je fais très bien le boulot. Qu'est-ce que ça vous inspire ? » Je trouve que c'est typique de l'attitude présidentielle parce qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. Eh bien, d'une certaine manière, il sermonne l'opposition. Mais, ça n'est pas correct. Je veux dire, c'est lui-même qui est responsable du fait qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Allez, le deuxième mot, Félix, Gérald Darmanin annonce 7 interpellations après la mort d'un adolescent lors d'un balle à Tchepot dans la Drôme. 7 interpellations aux environs de Toulouse réalisées après 70 auditions par les gendarmes. Précision du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale suite à la mort de ce jeune homme dans ses affrontements qui ont aussi fait trois blessés. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Gérald Darmanin et son collègue de la justice, Éric Dupond-Moretti, s'en sont pris au passage au RN qui les interpellait sur le sujet. Le travail des policiers et des gendarmes est un travail difficile qu'il nous faut soutenir. Il faut éviter, au moment où vous ne connaissez ni l'âge des personnes qui ont été interpellées, ni leur nationalité, éviter, madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang et ce sont des Français comme vous, comme moi qui rendront la justice qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux tout à l'heure à l'Assemblée Nationale, l'auteur des coups mortels, ferait partie des interpellés suite à ces arrestations qui ont donc mobilisé une cinquantaine de gendarmes du GIGN. Vous avez vu, alors je vais vous résumer, cette arrestation suite à l'attaque de Crépol, c'était dans la nuit de samedi et dimanche dans le nord de la Drôme, cette personne interpellée, le GIGN a été envoyé pour les interpeller, il y a quand même une question qui se pose, il y a beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on critique souvent les réseaux sociaux, est-ce que là ils n'ont peut-être pas eu une bonne influence en montrant les images des agresseurs et comme ils étaient a priori connus des services de police et de gendarmerie, on a pu les récupérer, Christine Lecoultre, les arrêter. Bon, sur ce sujet-là, moi, je n'ai pas énormément de position mais sur les réseaux sociaux, on va dire, de toute façon, il va falloir à un moment donné légiférer ou recadrer. Vous avez totalement raison, en l'occurrence, ça a été capital puisque ça a permis aux gendarmes de poursuivre une remarquable enquête et d'interpeller, vous l'avez dit, cette personne. Troisième mot, larynx, Karine, 49 ans, reparle pour la première fois depuis une vingtaine d'années, Félix, et c'est une histoire absolument magnifique et ça se passe en France. La magie de la science. Oui. C'est même une première en France, cette grève du larynx réalisée à Lyon il y a un peu plus de deux semaines. Karine ne pouvait plus parler depuis des complications liées à une intubation suite à un arrêt cardiaque en 1996. Elle respirait par trachéotomie. Ses filles n'avaient jamais entendu le son de sa voix, une voix encore faible après plus de vingt ans sans parler, mais Karine a commencé les exercices avec des spécialistes pour pouvoir de nouveau déglutir, respirer et puis progressivement retrouver la parole. On va faire les jours de la semaine. Le professeur Philippe Séruse, chef du service ORL et chirurgie cervico-facial de l'hôpital de la Croix-Rousse a pu rencontrer avant la greffe un confrère colombien qui avait déjà procédé à cette opération très complexe avec des nerfs, des petites veines, des petites artères qui s'entrecroisent dans cette zone du larynx. La toute première greffe du larynx avait eu lieu avant en 1998 à Cleveland aux Etats-Unis sur un patient qui avait perdu ses cordes vocales suite à un accident de moto. Ça laisse rêveur, Christine Lecône, sa greffe de larynx. Alors je crois que l'opération tout compris a duré 27 heures. Donc évidemment, c'est pas le même chirurgien qui a opéré pendant 27 heures. Ils sont relayés. C'est quand même prodigieux dans cette femme qui a pu parler depuis 20 ans qui lui a eu un gros accident vasculaire cérébral. Et dont les enfants n'ont jamais entendu la voix. Et dont les enfants comme une saine n'ont jamais entendu la voix. De toute façon, l'innovation et l'expérimentation c'est ce qui nous permet de grandir. Donc il faut absolument le faire. Nous on le fait dans notre métier et quand on le voit quand c'est en médecine, c'est parfait. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Notre grand débat du jour entre 2010 et 2020, 24 000 hectares de terres agricoles ont été artificialisés chaque année. Donc question du jour, finalement, Philippe, c'est peut-on construire la ville de demain préservant les terres agricoles et de biodiversité ? Pour l'instant, vous dites oui à 77%. Et pour en parler, Alain Chrétier, qui est avec vous, vice-président de l'AMF et maire de Vesoul. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous. Une question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer le paradigme, la ville doit-elle s'adapter aujourd'hui à la nature et non l'inverse ? Naturellement, si je puis dire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je me rappelle d'un ancien maire de Lyon, Édouard Hériot ou Louis Pradel, qui avait dit il faut mettre l'autoroute au cœur de Lyon. C'était les années 50, il fallait adapter la ville à la bagnole, aux autoroutes, aux routes, c'était preuve de modernité. On a vraiment bien avancé sur le sujet. C'est fini aujourd'hui. On en parle dans quelques instants. 08-26-300-300, vous voulez réagir en direct du Salon des Mers sur le stand de l'Ordre des Architectes. A tout de suite. Imaginez cinq terrains de feu qui disparaissent chaque heure en France. C'est l'équivalent des surfaces agricoles et pour être urbanisés entre 2010 et 2020, soit 24 000 hectares consommés chaque année. L'artificialisation des sols pose véritablement des problèmes de biodiversité, pardon, d'inondations et de fractures territoriales. Et c'est pourquoi la France s'est fixée aujourd'hui comme objectif, Philippe, la zéro artificialisation à l'horizon de 2050. Et est-ce que cet objectif vous paraît crédible ? Avec la crise de l'immobilier et la volonté de réindustrialisation, on l'a entendu dans le jingle, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied en empêchant de construire ? Et puis, est-ce que l'augmentation de la population, elle vieillit, elle augmente, ne va pas tous nous obliger à vivre dans des tours, peut-être pas des gratte-ciels ? Vous avez une opinion ? Venez nous la donner au 0826 300 300. Et pour le moment, sur Twitter, à la question « Peut-on construire la ville de demain en préservant les terres agricoles et la biodiversité ? » Vous dites oui à 74%. Et notre expert pour en parler, Alain Chrétien, est avec nous, vice-président de l'AMF et maire de Bezoul. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Juste avant de revenir vers vous, forcément, j'ai envie de me trouver en tournée vers Sophie Gauguin, par exemple, qui est avec nous ce soir, vice-président de la région Normandie et maire d'Ozulé sur ce sujet, sur l'artificialisation aujourd'hui des sols, qui est un vrai problème. On en a déjà beaucoup parlé ensemble. Tout est une question d'équilibre et la façon dont on bâtit l'application de ce que vous définissez là, c'est-à-dire la conséquence de la loi climat et résilience. En Normandie, on a choisi un modèle où on associe les territoires puisque, voilà, il y a quand même eu un défaut pour connaître les conditions d'application. Moi, je pense que tout est conciliable mais tout dépend de la méthode qu'on emploie pour le faire et des équilibres parce que vous parlez peut-on bâtir la ville de demain mais la ville où la France est un territoire disparate, c'est aussi la ville en milieu rural et je pense que les équilibres doivent être respectés dans l'application de cette loi. Philippe Hildger, sur cette ville de demain, Philippe Hildger, vous nous entendez ? Non ? Oui. Mais j'escrupule à intervenir sur un tel sujet devant les maires qui sont très compétents et où mon ignorance serait mise en pleine lumière. Je pense que le compte veut réagir la présidente. Je veux dire à rebondir. Qu'est-ce que c'est de travailler dans ce sens-là ? On a trois maires avec nous. On a Alain Chrétien, maire de Vesoul. Dans une ville comme Vesoul, on peut qualifier de ville moyenne au sens du nombre d'habitants. Parce que Vesoul, c'est une ville exceptionnelle. Exceptionnelle grâce à qui ? Grâce à Jacques Brel, bien sûr. Voilà. Je l'ai fait avant vous. Si vous voulez chanter, il n'y a pas de problème. Pas tout de suite. Comment ça se passe pour une ville moyenne comme Vesoul ? Ça se passe bien parce qu'on a tous conscience, nous les maires, qu'on doit faire des efforts que la sobriété foncière, c'est un outil pour lutter contre le réchauffement climatique qu'il faut qu'on arrête de tartiner des lotissements à longueur de kilomètres au bord des routes. Ça nous coûte cher parce qu'il faut ensuite faire passer les ordures ménagères, il faut faire passer la fibre optique, c'est des kilomètres et des kilomètres de câbles, des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Donc à un moment donné, il faut stopper ça. C'est un modèle des années 70. On voyage un peu partout puisqu'on a eu la Normandie, on a Vesoul, ça c'est l'Est et maintenant on part direction. Alors vous, vous êtes dans le plein centre de la France, Sébastien Goudel, maire de Murole. Alors c'est dans le Puy-de-Dôme, juste à côté d'un village que les amateurs de fromage connaissent bien, Saint-Nectaire. C'est exactement ça. Et comment ça se passe alors dans un petit village comme Murole ? Effectivement, nous aussi on a fait un document d'humanisme, un PLU qui a deux ans et on est aussi dans l'équilibre du développement de nos exploitants agricoles autour justement de cette production du Saint-Nectaire mais aussi cette particularité d'être une station classée de tourisme et d'avoir des populations qui font x10. Donc effectivement, c'est cinq campings, une résidence de vacances, des gîtes démeublées. On est 5 000 l'été et 600 l'hiver et derrière tout ça, il y a un enjeu fort de la préservation de nos espaces naturels, agricoles et forestiers puisqu'on doit être dans l'équilibre. Et cet équilibre, il sera conditionné en France justement dans la différenciation, dans l'équilibre local mais aussi dans la création d'un fonds dédié au renouvellement rural. C'est-à-dire que rénover coûte cher et comme dans nos territoires ruraux, il n'y a pas de modèle économique si on rénove et que ça coûte cher pour avoir un logement à 12 euros le mètre carré, à 13 euros le mètre carré. Personne n'a les moyens de loger à 900 euros, à 800 euros par mois quand on a un revenu moyen des ménages à 21 000 euros sur ma commune. C'est totalement impossible. Donc tout ça, il faut des aides d'État à rénover le bâti ancien et rural, résorber les friches artisanales touristiques qui traînent aussi dans nos territoires ruraux et ça passera par là effectivement, là aussi sur la valorisation des aménités puisque c'est l'occasion d'en parler. Moins construire un milieu rural, c'est protéger l'espace naturel et clairement, il faut le récompenser et le valoriser financièrement pour qu'on puisse faire ces efforts de reconquête des territoires et notamment du bâti ancien et rural. Direction la Normandie, Sophie Gauguin veut réagir et après on aura la juge de paix puisqu'elle est présidente nationale, Christine Lecomte. Oui, c'est une question d'équilibre mais de stigmatiser. Ça rappelle une chanson de Francis Cabrel. Décidément, ce que je veux dire, c'est que tout est une question d'équilibre et de respect parce qu'il ne faut pas encore une fois que nos concitoyens qui habitent aujourd'hui dans nos villes, dans les campagnes, moi je suis maire d'une commune de 2300 habitants à 25 kilomètres d'une agglomération, se sentent exclus de cette transition nécessaire et aujourd'hui le message qu'on leur envoie est assez négatif. Ce n'est pas eux qui sont en cause ces nouveaux modèles dont on a besoin parce que la campagne elle apporte quand même beaucoup à la France. Elle apporte l'alimentation, elle apporte la main d'oeuvre dans les entreprises, elle apporte les transitions écologiques et donc il faut leur envoyer un message positif et quand je dis que c'est ensemble que nous devons bâtir avec des équilibres métropole-milieu-rural c'est très important et on a besoin les maires de solutions nouvelles aussi et là il faut aussi qu'il y ait une révolution vis-à-vis des architectes je sais qu'ils le font en Normandie on y travaille avec eux pour moi la co-construction de nouvelles politiques publiques est essentielle pour de l'habitat qui nous permet d'avoir plusieurs choses à la fois. Et Christine Lecôte, la présidente du conseil national de l'ordre des architectes va répondre à tout le monde de Vesoules à la Normandie en passant par l'Auvergne. On est d'accord c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de travailler sur l'existant mais de se donner les moyens de le faire et effectivement on a souvent eu une problématique c'était que déjà les architectes arrivent très tard dans le processus et en fait on se retrouve parfois avec deux types de modèles d'un côté le logement collectif un peu basique et de l'autre côté l'étalement urbain en lotissement alors qu'en fait des façons de construire l'habitat des Français il y en a plein et on est capable aujourd'hui d'offrir aux Français dans une forme de densité un espace extérieur un lieu où ils vivent de manière confortable avec des formes urbaines de très grande qualité et là où je vous rejoins Madame c'est qu'en fait ça se fait notamment dans des dispositifs où on travaille en amont donc on a parlé des documents d'urbanisme c'est hyper important mais aussi la façon dont on va penser les formes urbaines et ça ça se travaille par des plans guides ce genre de choses et ça se travaille avec un maire un architecte par exemple. Vous êtes tellement passionnant que Philippe Bilger qui était un béossien il y a quelques minutes veut réagir. Je vous permets messieurs les maires Madame ma chère Sophie de m'immiscer dans le débat de très haut niveau dans le micro grâce auquel j'apprends beaucoup de choses est-ce que vous avez l'impression que tous les maires sans exception sont sur votre longueur d'onde avec la volonté de sauvegarder les espaces forestiers agricoles en quelque sorte au détriment de l'urbanisation ou est-ce que nous avons la chance d'avoir trois personnalités exceptionnelles ça va de soi peut-être. Alain Chrétien maire de Vesoules et président de l'association des maires de France. Alors naturellement moi je ne connais pas un maire qui dit moi je veux continuer à bétonner je veux continuer à imperméabiliser non on a vraiment un consensus quasi total sur ce sujet chacun d'entre nous on visite nos régions nos territoires on est vraiment sur un consensus après c'est une question d'équilibre il ne faut pas comme tu dis chers collègues que certains se sentent lésés par rapport à d'autres certains ont déjà fait beaucoup d'efforts il faut dire aussi que l'urbanisation s'est ralentie depuis dix ans donc ce mouvement a déjà commencé depuis une dizaine d'années parce qu'il y a déjà eu une prise de conscience de tout ça ça veut dire que nous en tant que maire il faut qu'on convainque les voisins qu'il y aura peut-être un immeuble un tout petit peu plus prévu à côté de chez eux ça veut dire qu'il faut qu'on convainque que certains espaces verts qui ne sont pas valorisables seront valorisés grâce à la création de logements c'est pas forcément simple mais ce mouvement il a déjà commencé il va s'amplifier mais il a déjà commencé il faut qu'on évite ces polémiques de fracture territoriale entre les uns et les autres Oui Sophie Gauguin La réalité quand même de l'application du zéro artificialisation net c'est qu'avec les modalités de calcul aujourd'hui ceux qui ont super développé peuvent se retrouver plus avantagés que ceux qui ont déjà fait un effort de développement durable comme on le fait par exemple dans le pays d'Auge ou ailleurs chez moi en Normandie et donc la discussion qui s'ouvre là c'est comment on arrive à trouver ensemble des modalités qui respectent les besoins d'aménagement de chacun ou des enjeux nationaux par exemple les enjeux portuaires qui consomment beaucoup d'espace mais qui sont nécessaires pour le pays Sébastien Goudbel maire de Murole dans le Puy donc veut réagir Oui effectivement on est vraiment dans la territorialisation et la différenciation je confirme ce que disent mes collègues les territoires vertueux qui ont fait des gros efforts n'ont pas de raison d'être pénalisés actuellement ce que l'on milite effectivement au maire ruraux mais pas que c'est le droit au projet le droit à la vie le droit au développement donc derrière tout ça effectivement il faudra toujours qu'il y ait un minimum d'artificialisation pour que les territoires qui ont besoin de services puissent les créer et les faire mais dans un contexte où on parle de réindustrialisation il faudra bien loger les gens qui viennent travailler dans l'industrie et dans les artisanats et les petites PME qui sont le fonds de commerce de nos territoires ruraux là aussi c'est une question d'équilibre et il n'y a pas de raison que les territoires qui ont fait le plus soient les plus récompensés maintenant je crois que là dessus on peut avoir consensus et tous d'accord allez on part au standard 0826 300 300 Sandra vous vouliez réagir à ce qui est dit j'écoute tout ça je suis entièrement d'accord avec Sophie Gauguin sur la façon de traiter cette loi parce qu'en fait elle tombe comme ça et puis il faut prendre des décisions rapidement moi je suis pour la rénovation rurale bien évidemment par contre on revient toujours sur le même sujet il faut de l'argent et aujourd'hui les personnes ne peuvent pas acheter et rénover moi j'ai un client qui a acheté un logement G et bien il l'achète et puis il rénovera petit à petit parce qu'il rentre dans aucun critère pour bénéficier des aides voilà donc les idées sont belles maintenant c'est la mise en oeuvre qui me paraît un petit peu arriver un peu comme un cheveu sous la soupe on découvre l'artificialisation alors que nous sur les territoires ruraux on le sait depuis fort longtemps il faut faire des efforts bien évidemment mais il faut loger les gens surtout il faut loger les gens messieurs les maires et mesdames les maires n'oubliez pas que vous avez des populations qui sont aujourd'hui en crise du logement Christine Lecomte présidente du conseil national de l'ordre des architectes si je résume la pensée de son nom on va se rappeler un vieux slogan on a toujours les idées mais on n'a toujours pas le pétrole c'est ça le problème ou pas ? non mais surtout on ne va pas penser avec le pétrole parce que justement c'est peut-être là où on a un sujet non ce qui est compliqué pour les émissions de CO2 c'est pas ce qu'il y a de mieux non ça va pas trop mais ce que j'entends aussi dans la voix de Sandra c'est ce qu'il nous arrive à tous c'est qu'à un moment donné on doit tous changer collectivement de pratiques et donc les équations économiques changent l'ensemble de nos process changent et donc ça nous met face à des moments qui sont un peu compliqués mais on arrive à les régler moi ce que je vois surtout c'est que en fait ça va peut-être nous donner l'opportunité de nous repencher sur les qualités de nos territoires à chacun je suis peut-être très optimiste mais quand je pense à certains territoires je me dis qu'on a pas mal gâché en étalant ce que vous avez dit tout à l'heure des lotissements standards qu'on voit partout au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la France alors qu'on a des patrimoines de qualité exceptionnelle donc on va peut-être regarder comment nos anciens bâtissaient quelle typologie on avait et peut-être repenser un peu nos modes de vie ensemble mutualiser aussi des choses et puis il ne faut pas oublier que pour les collectivités c'est extrêmement complexe vous parliez tout à l'heure des services publics mais quand on s'étale en fait ça coûte de 5 à 7 fois plus cher d'emmener les services publics pour les collectivités que dans de la ville un tout petit peu plus dense et on ne parle pas d'immeubles de grande hauteur il faudra aussi que le monde économique se remette en cause il va falloir qu'on pense aux usines à étage à nouveau parce qu'aujourd'hui avoir des grands entrepôts de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés ça c'est plus possible donc il faut aussi que les archives avec les maîtres d'oeuvre avec les industriels réfléchissent à compacter les usines c'est plus compliqué de faire des usines à étage c'est sûr mais il faut aussi que les industriels fassent des efforts et ça on le sait le faire on l'a déjà fait à Saint-Dié-des-Vosges votre collègue a une usine qui est à étage au milieu de sa commune qui fait aujourd'hui de la couture de la haute couture ça marche très bien sauf qu'en fait la question c'est que les industriels ne veulent pas faire de projet d'architecture et donc là il y a un vrai enjeu parce que le projet d'architecture c'est aussi un projet d'intérêt public et là il y a un vrai besoin il faut aussi que les normes évoluent parce qu'on a l'énorme incendie l'énorme accessibilité ça veut dire des ascenseurs industriels on change complètement le paradigme du process industriel et il faut qu'on soit vraiment accompagné avec les entreprises pour travailler ensemble sur ces nouveaux modèles économiques et ça coûtera finalement moins cher que ce qu'on nous prépare avec l'augmentation de la température au niveau mondial alors une question je pose une question un peu provoque le zéro artificialisation net si demain vous avez je sais pas une très grosse entreprise américaine Tesla qui dit dans une ville j'ai à construire une usine il y a 5000 emplois à la clé on s'assiétue ou on dit non non on veut pas les emplois ah mais si la règle fait qu'on ne peut pas lui refuser de s'étendre là on n'aura pas le choix si la loi dit et bien il vient s'implanter et bien oui mais lui l'industriel il va avoir le plan d'urbanisme il va voir que la loi lui permet de s'étaler et si la loi ne change pas sur ce sujet là et qu'elle n'oblige pas les industriels à compacter leur surface avec notamment une fiscalité désavantageuse plus je m'étends plus je paye d'impôts et bien on n'y arrivera pas Sébastien Goudbelle oui derrière tout ça la réindustrialisation pose le problème de l'accès au logement on le voit dans les collègues du nord auprès du port de Dunkerque qu'effectivement tout ce qui va se construire là va poser des grands soucis dans les intercôts périphériques sur l'utilisation du droit des sols à proximité immédiate ça pose derrière tout ça aussi le problème de la mobilité refaire un modèle où on remet tout le monde sur la route à 30 bornes à 50 bornes de l'entreprise qui vient de se construire de l'industrie qui vient de se construire c'est un non-sens actuel et là aussi c'est pour ça qu'il faut raisonner de façon globale et transversale et reparler aussi globalement d'une vraie politique d'aménagement du territoire allez vous restez avec nous on revient dans quelques instants 0800 26 300 300 vous les commentez bien entendu cette actualité vous êtes les bienvenus on est en direct du salon des mers sur le stand de l'ordre des architectes et dans un instant qui c'est qui qui l'a dit le coup en direct du salon des mers à paris les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus et effectivement on est en direct de ce salon sur le stand des ordres des architectes avec nos invités en tout cas nos vrais voix du jour Philippe Bilger est avec nous président de l'institut de la parole Sophie Gauguin première vice présidente de la région Normandie et maire de Dozulé et Christine Lecomte présidente de l'ordre des architectes et avec nous Sandra au 0826 300 300 pour jouer au quiz de l'actu les vraies voix sud radio le quiz de l'actu et Sandra vous êtes avec nous vous nous entendez toujours pas de soucis Sandra je vous rappelle le principe c'est vous qui répondez en premier et ensuite si vous n'avez pas la bonne réponse ce sont les vraies voix qui s'y collent c'est la foire d'empoigne pas de soucis donc monsieur Bilger ne comprend pas la parole qui c'est qui l'a dit je n'avais pas envie de regarder la fin de la coupe du monde ce n'est pas un homme politique non c'est un rugbyman c'est un rugbyman je comprends il s'appelle c'est pas la porte Ganty ah non je ne sais pas je donne ma langue au chat allez-y les vraies voix oui mais un rugbyman français oui mais il y en a plein ah bah oui Antoine Dupont la réponse de Philippe Bilger le capitaine des bleus qui a dit je n'avais pas envie de regarder la fin de la coupe du monde ça me soulage je n'étais pas tout seul au jugé bravo qui c'est qui qu'il a dit au sujet de l'attaque de Crépolle ça s'appelle l'ensauvagement ah ça c'est que c'est Zemmour non non Darmanin bon du Philippe Bilger il a été plus rapide 2-0 il fait le break allez qui c'est qui qui l'a dit sur la loi immigration il faut permettre à chacun de pouvoir être soigné d'avoir accès aux médecins et pas seulement en cas d'urgence qui a dit ça c'est Zemmour en cas d'urgence alors ça je verrai bien comment il s'appelle le chef du parti communiste ah bah allez Fabien Roussel c'est la bonne réponse Roussel voilà bravo Sandra bravo un point pour Sandra Fabien Roussel on peut tricher ça vous êtes habitué il y a Philippe Bilger qui veut tricher mais allez-y Philippe tout est permis on a raison allez qui c'est qui qui l'a dit toujours sur la loi immigration monsieur Darmanin a lancé ce projet mais il a déjà rétro-pédalé dans tous les domaines un cycliste ah non pas un cycliste tiens ce n'est pas Bernard Hinault ce n'est pas Bernard Thémy je n'ai rien fait pour qu'il s'entend pas d'autres auditeurs moi non 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 Rotaillot non c'est un maire c'est un maire maire de grande ville non Perpignan Estro bon c'est pas Estrogy bonnes réponses merci ma chère Cécile Louis Alliot effectivement de Perpignan allez qui c'est qui qui l'a dit écoutez bien une question de chair Constance ici voilà on a tué le marché du logement par la rareté du foncier ce qui devrait être l'exception est devenue la règle 68% des français sont éligibles au logement social qui a dit ça Sandra un infini non non c'est pas un infini non pas franchement oh non non pas vraiment d'ailleurs il est président il va dire qu'il est un peu ici chez lui voilà c'est un peu c'est un peu David Lissard David Lissard quand même heureusement David Lissard président de l'association des maires de France qui c'est qui qui l'a dit vous connaissez les rencontres de samedi dans la constitution moi non les bidules les machins ça suffit et c'est un député c'est un député originaire du sud-ouest il y a Ciotti qui n'est pas allé Ciotti il est du parti de Ciotti il est du sud-ouest ah sud-ouest alors Aurélien Pradier bonne réponse Sophie Bouguin c'est Aurélien Pradier député du Lot allez une question qui c'est qui qui l'a dit attention Philippe Ilger attention Sandra et attention les filles qui c'est qui qui l'a dit sur l'attaque de Crépole malheureusement des rixes de ce type ça survient il faut voir si c'est en aggravation je ne crois pas en termes de fréquence c'est un député aussi il est un petit peu insoumis pour le ah il est un petit peu insoumis il est poche il est insoumis un petit peu insoumis Philippe Ilger enfin oui un peu beaucoup même c'est pas le pain non il y a c'est pas la poule c'est le le coq c'est pas la poule c'est le le coq est-ce qu'il y a le coq le coq bah coquerel c'est le coqerel ah oui c'est le coqerel bah oui c'est bien dur j'ai essayé de vous donner des indices de ouf mais moi j'entends rien donc excusez ma maladresse mais écoutez vous voulez le verdict du jeu Philippe Ilger 3 points et après tout le monde est à égalité à 1 point donc Philippe Ilger est infondé on peut dire brillamment bravo Philippe Ilger et pour une fois je n'ai pas triché et pour une fois vous n'avez pas triché Philippe Ilger dans 10 minutes le tour de table de l'actu avec vous on parle de quoi je me demande pourquoi la droite politico-médiatique a une telle complaisance pour Dupond-Maurice et avec vous Sophie Gauguin pardon nous il sera question des violences intrafamiliales et des annonces qui ont été faites hier et moi je vais vous parler du plus grand prix d'architecture de France qui a été attribué hier allez vous restez avec nous on fait une petite pause on revient dans un instant direct du salon des maires et sur le stand de l'ordre des architectes à tout de suite et retour au salon des maires à Paris nous sommes sur le stand de l'ordre des architectes hall 4 D25 vous pouvez nous rendre visite on vous verra avec un immense plaisir nos trois vrais voix du jour il est toujours là fidèle au poste Philippe Bilger président de l'institut la parole ça va Philippe ? très bien intellectuellement et techniquement c'est parfait Sophie Gauguin maire de Dozulé en Normandie et vice-présidente de la région Normandie ça va ? oui bah écoutez depuis que Madonna a tué le match sur la qualité du beurre et qu'elle a déclaré dans un concert que nous avions le meilleur beurre du monde ça ne peut qu'aller bien malgré l'actualité difficile vous allez demander la canonisation de Madonna au rythme où ça va ? et notre hôte Christine Lecomte présidente du conseil national de l'ordre des architectes ça va Christine ? très bien en pleine forme super là vous êtes régionale de l'étape vous êtes cannaise c'est ça ? il manque Madonna et c'est bon ah bah il manque que Madonna si elle veut venir faire les vrais voix vous la prenez Cécile ? absolument si elle me propose gentiment j'irai bien entendu allez tout de suite le top clic les vrais voix sud radio c'est le top clic et Félix Mathieu le top clic ça concerne tout d'abord la mort de Thomas Acrépole dans la Drôme reste le sujet le plus discuté ce soir sur Twitter son prénom Thomas en première place des tendances ce soir devant le nom de cette commune oui Crépole on trouve aussi parmi les expressions les plus commentées en ligne ce terme de Rix terme tant décrié notamment par cette députée RN Lisette Paulet à l'Assemblée Nationale tout à l'heure la violence mise en oeuvre la détermination des agresseurs et la présence de couteaux de cuisine interdisent de qualifier cette équipée sauvage de simples Rix ainsi que le font certains nombres de médias que des racailles viennent faire une rasia en toute impunité est intolérable l'intervention du RN qui lui a valu cette réponse très agacée du ministre de la Justice la vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence un moment de silence et de recueillement il a immédiatement été substitué par un moment de polémique réponse d'Eric Dupond-Moretti qui lui vaut cette réplique de l'ex-RN Florian Philippot donc le ministre Dupond-Moretti mis en examen et contre lequel le parquet requiert un an de prison avec sursis ose encore la ramener en parlant de récupération concernant l'attaque sauvage par des racailles à Crépol qui a coûté la vie au jeune Thomas alors bon pourtant au-delà de ce tweet à droite il n'y a pas que le garde des soins qui alimente le procès en récupération le sénateur communiste Yann Bross a aussi chez nos confrères de BFM TV je pense vraiment que dans un moment pareil et face à un drame pareil on parle quand même d'un enfant de 16 ans qui s'est fait assassiner un peu de dignité ne serait pas de trop et les propos de votre invité depuis tout à l'heure monsieur Rigaud sont proprement répugnants quand je l'entends dire je suis prêt à tenir les paris que les auteurs de ce crime ont tel ou tel profil on ne parle pas de tenir des paris l'extrême droite se jette sur le sang des victimes comme la vérole sur le bas clergé Yann Brossat qui a sorti son commentaire d'un message pour la victime et aussi pour la victime d'un autre fait divers pensez pour Thomas pensez pour Moura décrit-il avant d'ajouter ces événements appellent des sanctions implacables honte à ceux qui choisissent leurs victimes et en profitent pour dresser encore davantage les français les uns contre les autres ajoute l'élu PCF Yann Brossat une réaction non vous n'avez pas entendu deuxième sujet dans les autres tendances ce soir on retrouve le président le nouveau président argentin Javier Mileï le pire des scénarios s'est concrétisé avec la victoire électorale du libertarien réactionnaire fascisant Javier Mileï écrit le nouveau parti anticapitaliste beaucoup comme ça de réactions consternées à gauche après cette victoire du candidat ultralibéral en Argentine Marcel s'amuse de cette information qui est tombée la bourse de Buenos Aires a flambé de 20% à l'ouverture après cette élection note de service à l'attention des médias qui disent que Javier Mileï est anti-système grince cette internaute Marcel voilà sujet toujours très commenté ce soir dans les top tendances on trouve aussi tout simplement le mot Argentine tiens une question le nouveau président argentin Javier Mileï a priori il est coloré on va dire ça comme ça Sophie Gauguin oui ça m'inquiète oui ça m'inquiète assez de voir arriver des personnages qui sont toujours dans l'excès au moment où le monde a besoin de raison et de se poser sur des enjeux globaux donc ça me réjouit pas beaucoup Philippe Bilger j'ai appris certaines choses qui ont complété mon information hier soir par rapport à lui Bolsonaro va apparaître équilibré un mot mais on va avoir besoin de politiques qui s'inquiètent de la transition écologique et là on n'est pas dedans ça c'est sûr qu'on n'est pas dedans et moi je vais pousser un coup de gueule sur un sujet dont personne ne parle et qui s'impose ici sur le stand de l'ordre des architectes au salon des maires ce coup de gueule c'est la schizophrénie des politiques qui se plaignent de la crise du logement crise qui tire les prix vers le haut et ampute durement le pouvoir d'achat alors qu'ils font tout pour dissuader les gens d'investir dans l'immobilier ce qui participe à la chute de 50% des mises au chantier auxquelles les vrais voix responsables ont consacré une émission mercredi dernier alors oui pour inciter les gens à investir dans l'immobilier il faut arrêter de surtaxer les propriétaires bailleurs dont la rentabilité se situe autour de 4% une rentabilité qui n'a rien de mirobolant il faut arrêter de surprotéger les locataires mauvais payeurs et les squatteurs qui dégoûtent les propriétaires et les incitent à ne surtout plus investir dans l'immobilier locatif il faut supprimer l'IFI qui somme homme de l'incohérence taxe les propriétaires qui ont un grand appartement à Paris mais ne taxent pas ceux qui ont des milliards en bourse bref il faut faire tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui et à bon entendeur salut vous êtes d'accord avec mon approche Christine Lecomte ? de toute façon il faut changer l'approche qu'on a aujourd'hui de la politique du logement moi il y a des politiques de défiscalisation sur le neuf par exemple qui ont existé depuis des années et que je suis assez satisfaite de voir disparaître si tant est qu'on les remplace par autre chose et c'est ça qui va devoir se faire aujourd'hui et notamment dans la réhabilitation Sophie Gauguin vous êtes d'accord avec mon coup de gueule ? oui il y a beaucoup de choses qui sont vraies notamment la partie fiscale et puis la stigmatisation aussi encore une fois des propriétaires il y a un autre sujet aujourd'hui sur lequel il faut qu'on s'attaque évidemment c'est la défense du droit de propriété les transitions mais aussi les locations Airbnb qui font beaucoup de mal sur les capacités locatives et de logements en France aujourd'hui Philippe Bilger un mot ? j'en ai assez tout à l'heure les maires ont révélé mon ignorance et maintenant vous poussez un coup de gueule qui me laisse totalement silencieux tellement il était bon allez vous restez avec nous on reviendra dans quelques instants le tour de table de l'actu des vraies voix on parle de quoi avec vous Philippe ? on est trop gentil avec le gardé Sophie Gauguin on parle de quoi ? on parlera du courage du juge Durand sur la maltraitance de l'enfance et Christine Lecomte président de l'ordre des architectes on parlera du trophée équerre d'argent qui a été remis hier et bien on a hâte on fait une petite pause on revient dans un instant c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec nos invités en direct du salon des maires et surtout en direct du stand de l'ordre des architectes à tout de suite en direct du salon des maires à Paris les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Petit biscuit c'est français c'est un chanteur aussi c'est un groupe Petit biscuit non c'est un groupe Petit biscuit aussi c'est un chanteur non Petit navire c'est du thon allo retour des vraies voix retour des vraies voix en direct du salon des maires sur le stand du conseil national de l'ordre des architectes et nos trois vraies voix du jour la chère Cécile Philippe Bilger Sophie Gauguin et Christine Lecomte présidente du conseil national de l'ordre des architectes qui nous accueille royalement ici avec des biscuits absolument délicieux ah bah tant mieux si ça vous fait plaisir c'est des biscuits français et on est très fiers de pouvoir favoriser le savoir-faire français et puis quand on a la ligne comme moi il n'y a pas de problème n'est-ce pas Cécile ? la courbe c'est pas la ligne je vous le dis il y a la courbe allez tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix mais maniez-vous le trou on va bientôt se mettre à table ça sent l'artiste à cette table ça sent l'artiste je suis épuisé moi c'est horriblement fatiguant d'être intelligent le tour de table de l'actualité et pour vous Philippe Bilger la droite est trop gentille avec le garde des Sceaux en tout cas la droite politico-médiatique j'ai été frappé ce matin en lisant un billet de Guillaume Tabard qui est un journaliste très fin éditorialiste au Figaro on le rappelle mais je l'ai trouvé très indulgent à l'égard de Dupont-Moretti en disant que ce serait terrible si Emmanuel Macron était obligé de s'en priver je me suis demandé pourquoi alors de la part de la droite médiatico-politique il peut y avoir tout simplement de l'ignorance il peut y avoir de la révérence présidentielle la détestation de la magistrature est très unanimement partagée et peut-être ce qui s'est passé à la CJR donc ça m'agace profondément parce que on a le droit d'être lucide et critique sur le garde des Sceaux il n'est pas médiocre du tout mais il faut que la droite arrête de le vanter sans savoir qu'est-ce que vous en pensez Sophie Gauguin avec le micro Philippe vous parlez des journalistes et des commentateurs politiques parce que plus vous avez sans doute raison comme je ne vous ai pas entendu ma chère Sophie vous pouvez retirer votre casque je peux ah oui elle disait elle disait que vous évoquiez les commentateurs politiques peut-être quand vous parlez de la droite médiatico-politique oui les journalistes et les quelques politiques Ciotti l'adore oui moi j'en ai souvent parlé sur ce plateau en disant que justement on attendait beaucoup d'exemplarité évidemment dans le respect du droit mais de l'exemplarité jusqu'au bout des procédures dont il est dont il est au coeur et les français attendent beaucoup de ça les sujets spécifiques ne sont pas bien considérés et suscitent beaucoup de colère mais est-ce que la question qui se pose Philippe Bilger au jour d'aujourd'hui c'est pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours lorsque le verdict de la CJR va tomber parce que imaginons que le garde des Sceaux qui est ministre de la justice soit condamné est-ce qu'il pourrait éventuellement ou pas c'est vous qui étiez avocat général pas moi rester en poste ça me paraîtrait tout de même difficile parce qu'Elisabeth Borne a dit qu'il ne pourrait pas rester ça n'est pas suffisant comme argument compte tenu du rapport qu'elle entretient avec le président mais je crois que ce serait véritablement une indignité de faire diriger la magistrature par un ministre condamné non tout arrive de la part d'Emmanuel Macron mais il peut arriver qu'il y ait quelques bouffées de meilleurs tout de même Sophie Gauguin non Philippe a raison je veux dire il faut mesurer le climat dans lequel est la France aujourd'hui ne pas considérer la défiance vis-à-vis des sanctions qui sont possibles quand on commet des crimes des délits vous voyez ce qui se passe avec le jeune Thomas je pense que l'exemplarité aujourd'hui dans l'action publique est un élément déterminant pour revenir à la raison et à la paix et à la compréhension de nos concitoyens il faudra des comportements exemplaires de lui-même d'ailleurs en tout cas un peu de joie et de bonheur avec Christine Lecomte et vous allez parler d'un prix d'architecture ça s'appelle l'équerre d'argent et ça consiste en quoi ? oui je voulais faire un petit coup de projecteur sur ce prix d'architecture qui est le plus grand prix français remis par le journal Le Moniteur et qui hier a décoré l'agence de François Bruguel et H2O pour la transformation d'un site de l'armée en plein coeur de Paris en logements sociaux en 256 logements c'est en fait une transformation de bureaux en logements comme quoi c'est possible de faire beaucoup de logements à partir de l'existant sans faire du neuf et en ayant des balcons traversants des hauteurs sous plafond avec beaucoup de luminosité une vraie réhabilitation il faut féliciter le bailleur social la RIVP qui a fait la maîtrise d'ouvrage compliqué beaucoup de normes justement pour ce genre de transformation en fait c'est un peu nouveau parce qu'on ne le faisait pas avant justement parce que c'est plus compliqué mais qu'on mette un coup de projecteur sur justement la réhabilitation sur le travail sur l'existant la réparation le changement de destination de bureaux en logement au moment où on parle d'artificialisation des sols etc c'est un vrai coup de pouce pour montrer aussi aux élus locaux mais aux acteurs de l'immobilier que c'est ça qu'il faut faire plus tard le hasard le hasard c'est que j'ai des amis avocats et que notamment j'en ai deux qui ont eu l'équerre d'argent donc c'est pour ça que je donne l'impression d'une compétence architecte c'est pour ça que je donne l'impression d'une compétence totalement forte heureusement d'ailleurs que Christine Lecomte vient de remettre les choses d'équerre avec vous une réaction Sophie Gauguin oui en tant que maire Sophie Gauguin ou vice-présidente de la région Normandie forcément la réhabilitation du logement oui c'est positif on a besoin d'exemples et même je dirais d'audace qu'on vienne nous proposer des solutions innovantes on est à l'écoute les maires on a besoin de ça et alors une question tiens sûr on parle souvent de l'immobilier de bureau qui souffre énormément depuis le Covid à cause du télétravail puisque maintenant il y a des boîtes quand on signe on dit bon j'ai combien de jours de télétravail 1, 2, 3, 4 certains c'est 5 est-ce que quelque part pour solutionner la crise du logement qui dure depuis la fin de la guerre à ce que j'ai entendu dire ça fait quand même un petit paquet d'années maintenant la fin de la guerre pas 14, 40 heureusement et est-ce que quelque part l'avenir c'est pas là à transformer un maximum de bureaux qui vont devenir inhabités rapport au télétravail en logements sociaux ou pas d'ailleurs là c'est des logements sociaux puisque c'est la RIVP mais en fait on est capable de transformer beaucoup de choses en logements par exemple des silos de parking en logements des silos de parking et c'est magnifique il y en a un au coeur de Paris et c'est étonnamment magnifique donc aujourd'hui on a cette audace qu'on peut faire il y a évidemment des normes mais comme on doit construire la ville sur la ville et limiter l'usage des matériaux et utiliser ce qui existe déjà parce que c'est ce qui est déjà décarboné en fait et bien on a vraiment besoin de travailler l'existant et c'est vrai qu'avec l'architecture on arrive à faire des trucs c'est incroyable en fait et on peut être hyper fier de ces réalisations Vous avez vu des réalisations géniales en Normandie Sophie Gauguin ? Oui il y a des belles innovations mais surtout la complexité de la France c'est ça c'est que vous parlez des parkings sauf que les parkings en même temps les grands parkings on va nous demander de mettre du photovoltaïque dessus et donc c'est toute la complexité de la France et là je fais attention aussi sur l'agrivoltaïsme où on a quand même un problème sur des modèles agricoles on en reparlera certainement dans une autre émission Christine Lecomte veut réagir Oui une petite précision je parlais de silos de parking donc déjà des structures en béton existantes et effectivement il y a une loi qui vient de dire que sur les parkings de supermarchés on devait rajouter du photovoltaïque et moi je vous rejoins sur ça je pense que c'est une idée aussi parce qu'il faut mieux les mettre sur les bâtiments plutôt que sur les parkings parce que les parkings il faut les désartificialiser pour retrouver l'écoulement des eaux Et bien elles sont bien toutes les deux Sophie Gauguin Elles sont bien toutes les deux et puis quand même on a eu un secours Très complémentaire Deux avocats ont gagné l'équerre d'argent grâce à Philippe Bilger bientôt il va nous dire je connais un footballeur professionnel qui a galéré en regagner Roland-Garros ça va être fabuleux Vous allez faire de la plus un événement une malayeste Allez-y Non non mais en effet j'avais les avocats dans la tête alors que je ne pensais qu'aux architectes Allez vous restez avec nous dans un instant Sophie Gauguin vous allez revenir sur quoi dans quelques instants sur les violences intrafamiliales On en parle dans un instant On fait une petite pause toujours en direct du salon des maires et sur le stand de nos amis de l'ordre des architectes A tout de suite Salon des maires à Paris Les Vraies Voix Sud Radio 17h-20h Philippe David Cécile de Ménibus Bienvenue dans Les Vraies Voix en direct du salon finalement des maires de France Des maires Oui exactement sur un stand magnifique avec nous sur l'ordre des architectes M-I-R-E-S parce que moi je l'ai tweeté et puis mon correcteur m'a mis M-E-R-E-S et il y a plein de gens qui se moquent de moi en disant il y a beaucoup de mamans alors je fais bon mea culpa mais c'est pas de ma faute Absolument pour vous dire que nous sommes très bien retenus Philippe vous n'avez pas de micro là c'est un avec nos invités avec nos invités ce soir Sophie Gauguin est avec nous vice-présidente de la région Normandie et maire de Dozulé Philippe Bilger bien entendu et Christine Lecomte présidente de l'ordre des architectes qui nous accueille chez eux et justement Sophie voulait revenir sur la mise à l'écart du juge du rang de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants alors j'ai cru qu'il allait l'être c'est un sujet suffisamment grave en France qui n'est pour moi pas traité au niveau qui devrait l'être c'est à dire comme une priorité il a eu le courage dans ses missions au travers de la civise qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles de mettre à jour pendant trois ans les témoignages et d'en faire une synthèse et des propositions contre ce fléau et il a dit les choses il a dit qu'en France c'était encore un sujet tabou qu'historiquement on avait du mal à évoquer ce sujet et quand on a du mal à évoquer un sujet un problème on a du mal à trouver des solutions en France c'est 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles c'est pas possible pour moi c'est la plus grande casse humaine et sociale que nous ayons dans notre pays et qui n'est pas regardée comme telle alors j'espère que les réunions qui ont eu lieu hier hier c'était la journée internationale des droits de l'enfant vont permettre de continuer à mettre des mots sur des mots et à dire ce qui est la réalité aujourd'hui dans notre pays et j'aimerais qu'on aille plus loin dans la législation et qu'on ait le courage enfin de proposer au niveau juridique comme on souhaite par exemple qu'on puisse rendre imprescriptible les crimes et délits sexuels contre les enfants dans notre pays pour moi c'est une question de justice c'est de droit et c'est l'avenir de notre pays on ne peut pas avoir un pays en paix et apaisé avec toute la violence aujourd'hui et ses cycles de violence si les enfants ne sont pas considérés dans leurs droits c'est l'appel que je voulais faire et je voulais lui dire qu'il a beaucoup de courage et qu'il a beaucoup de françaises et de français derrière lui je suis obligé de contredire la fin de Sophie sur l'imprescré d'hibilité qu'elle souhaite ce serait encore une fois mettre ces transgressions infiniment graves dans le lot des crimes contre l'humanité mais pour le reste je la rejoins totalement notamment sur le fléau qu'elle vient de décrire avec beaucoup de vigueur et de talent et puis le juge Durand est un homme tout à fait estimable qui a peut-être j'ai l'impression qu'il pêche il se croit profondément irremplaçable et il l'est peut-être non franchement c'est le premier qui avec autant de pugnacité justement il dérange je pense le juge Durand il dit les choses telles qu'elles sont et telles que nous le vivons si vous voulez dans ma commune on vit ça tous les jours quotidiennement on ne peut pas rester sans avoir une évolution du système législatif puisque pendant trois ans les françaises et les français ont eu la parole et ce qu'ils ont pu dire justement c'est que le fait qu'on les entende et qu'on les croit sur la durée nécessitait que le délai de prescription et bien puisse être réouvert puisque le fait qu'on puisse aujourd'hui après tant de temps revenir sur des violences qu'on a subies est essentiel dans le fait qu'on soit considéré dans son parcours d'adulte et Sophie Gauguin les violences faites aux femmes grande cause nationale et les violences faites aux enfants pourquoi pas oui je veux dire tout est lié les violences faites aux femmes on en parlera à la fin de la semaine c'est le 25 novembre mais c'est assez usant de devoir en parler à chaque fin de semaine les chiffres sont catastrophiques ça continue et la réponse pénale n'est toujours pas aussi forte qu'elle puisse être attendue et quand vous êtes un enfant que vous avez été victime de violences que vous voyez votre maman être victime de violences je le rappelle c'est tous les jours qu'est-ce que vous bâtissez dans votre esprit comme modèle de société que la seule réponse c'est la violence donc non je crois qu'aujourd'hui il est vraiment temps cause nationale c'est depuis 2017 2022 et on arrive toujours malgré les annonces de l'an dernier à avoir des crimes de façon exponentielle et des délits aussi pardon je suis évidemment féministe dans un tel environnement mais les violences faites aux enfants sont absolument gravissimes et beaucoup plus graves d'une certaine manière que les violences faites aux femmes où parfois on peut discuter la relation qui a entraîné la violence tandis que pour les enfants on a une innocence absolue oui pour l'innocence évidemment mais non rien n'est dissociable il n'y a aucune violence qui ne soit tolérable pour personne dans une société de droit mais imprescriptibilité des crimes sur enfants sachant que la prescription des crimes terroristes c'est à 30 ans est-ce que dans ces cas-là il ne faut pas décréter les crimes terroristes imprescriptibles aussi non mais ce que je veux dire c'est que là on parle d'un sujet précis mais l'imprescriptibilité c'est un signal fort de dire à n'importe quel moment votre acte pourra être jugé et soyez-en conscients c'est fort comme message et que des sociétés comme la Suède qui soient très protecteurs arrivent à faire ça et que nous on se pose encore des questions je pense qu'il faut agir maintenant allez-vous rester avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voies 450 000 logements sont considérés comme indignes en France et posent des problèmes de sécurité à leurs occupants on en parlera avec notre invité Guillaume Huiltet sera avec nous député Renaissance du Val d'Oise vous voulez commenter vous êtes les bienvenus 0826 300 300 à tout de suite les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus effectivement nous sommes en direct du salon des maires à Port de Versailles avec Philippe David ça va mon Philippe ? ça va très bien c'est passionnant cette émission c'est passionnant on est en excellente compagnie on est très bien accueillis par les architectes la présidente est extrêmement sympathique elle a des bisquelles qui méritent vraiment le déplacement entre autres merci merci parlez plutôt du stand que des biscuits les biscuits ça attire du monde vous savez on va en parler des actions avec vous Philippe Bilger est avec nous président de l'institut de la parole Sophie Gauguin vice-présidente de la région Normandie et maire de Dozulay et Christine Lecomte que vous venez d'entendre présidente de l'ordre des architectes tout de suite le coup de projecteur des vraies voix Les vraies voix Sud Radio le coup de projecteur des vraies voix et le ministre du logement Patrice Vergret a présenté hier les conclusions d'un rapport de Mathieu Annotin qui est maire PS Saint-Denis et Michel Lutz maire LR de Mulhouse qui vise à renforcer la lutte contre l'habitat indigne qui représente 500 000 logements en France les rapporteurs vont pouvoir trouver une solution assez radicale l'expropriation des propriétaires de logements considérés comme indigne Oui 500 000 logements indignes en métropole et 100 000 en Outre-mer d'après la fondation à Baie-Pierre alors on se pose cette question est-ce qu'on peut décemment raser des appartements ou des maisons indignes alors qu'il y a déjà une crise du logement et que beaucoup de gens vous me passerez l'expression un peu triviale galèrent pour arriver à se loger est-ce que pour vous il va falloir obliger les propriétaires à mettre les logements à niveau pour pouvoir les relouer mais c'est déjà en partie le cas faut-il exproprier les propriétaires d'habitats indignes vous dites non à 59% sur Twitter et notre invité pour en parler Guillaume Multe est avec nous député renaissance du Val-de-Zoie de Loise bonsoir merci d'être avec nous tour de table d'abord des vraies voix avec vous Christine Lecomte déjà sur ces sur ces logements aujourd'hui indignes il n'y a pas d'autre mot il y a un vrai constat 420 000 logements en métropole et 100 000 en Outre-mer et on les oublie souvent mais il y a des vrais besoins en Outre-mer et ces logements en fait indignes c'est souvent parce qu'ils n'ont pas été assez entretenus et aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment de donner les outils pour pouvoir mieux réhabiliter mieux rénover et accompagner les copropriétés qui sont dégradées et c'est ça qui se joue en ce moment et c'est essentiel par rapport à cette politique du logement Sophie Gauguin vous qui êtes maire et vice-présidente de région pardon oui je pense qu'il faut accompagner les propriétaires parce que le fait de ne pas rénover c'est souvent un problème de pour beaucoup d'entre eux je parle de ce que je connais les petits logements c'est un problème de connaissance des aides de la complexité du système pour pouvoir y accéder et puis après je pense qu'il faut rentrer dans des phases de médiation aussi où le maire peut inciter inviter à prendre ses responsabilités quand la situation est trop dégradée Philippe Bilger je me pardon de faire le propos du vieux magistrat comme il y a des vieux combattants pas vieux ancien magistrat mais pas vieux oui mais parfois vous m'avez renvoyé dans les siècles précédents mais sérieusement j'ai connu dans mon premier poste à l'instruction une affaire qui m'avait passionné parce que je voyais une personne âgée qui en effet vivait dans un logement objectivement indigne mais qui lui était très attachée et qui ne voulait pas être expropriée ça a été un drame pour elle une véritable tragédie et je peux comprendre l'intérêt de votre sujet évidemment et le fait que ça n'est pas simple de trancher entre l'obligation d'éradiquer les logements indignes et parfois de respecter des désirs qui nous paraissent sombre nus mais qui sont profondément ancrés sur les gens Guillaume Hulte est avec nous député renaissance du Val d'Oise déjà pour qu'on comprenne bien et qu'on encadre bien ce mot que veut dire un logement indigne c'est bien un des sujets c'est que quand on parle de jambes il n'y a pas une définition qui se juxtapose je m'en dis d'ailleurs pour répondre à votre question oui parfois il faut absolument faire tomber les immeubles qui sont changés de micro parfois il faut absolument faire tomber les immeubles parce qu'ils sont dangereux on a connu ça on a connu ça à Marseille évidemment on a connu la rue de Bagne on a connu ça dans le nord de la France c'est à dire que parfois quand c'est trop dangereux quand les immeubles sont en péril ça tombe et donc là il faut mieux on essaye de les détruire avant qu'ils ne tombent et parfois on y est obligé ce qu'est un logement indigne c'est compliqué c'est quelque chose enfin il y a une chose qui nous permet d'avoir un repère c'est ce qu'on appelle le décret d'essence il faut qu'il y ait le couvert il faut qu'il y ait un minimum d'aération il ne faut pas qu'il y ait de nuisibles ni de rongeurs qui soient là bref il y a une douzaine de caractéristiques donc il faut pouvoir s'en occuper et je reprends ce que disaient les consorts juste avant il y a autant de situations de logement indigne parfois que de bâtiment mais surtout il y a des situations de propriétaires vous avez raison monsieur en l'espèce il y a des gens qui sont des personnes âgées qui restent dans leur logement elles n'ont pas tout à fait conscience d'ailleurs parfois de l'état de leur logement et il faut les accompagner y aller derrière et puis il y a aussi les propriétaires occupants qui sont des gens enfin des propriétaires d'ailleurs qui sont un peu perdus dans la jungle des ailes mais il y a aussi des méchants il y a aussi des gens qui volontairement n'entretiennent pas il y a des gens ils sont des marchands de sommeil et ceux-là il faut les sanctionner il faut les poursuivre c'est pas si simple et parfois c'est même très compliqué parce que justement on n'arrive pas complètement à définir un logement indigne mais il faut être extrêmement rigoureux parce qu'ils détruisent véritablement la misère humaine oui notre patrimoine bâti c'est notre héritage donc effectivement il faut l'entretenir et ce qu'on a un petit peu oublié collectivement c'est d'entretenir les coeurs de ville et souvent quand il y a un peu de vacances en fait l'entretien et la gestion se fait moins et après on peut avoir effectivement des logements indécents et donc là il y a un vrai sujet qui est notamment et dans le rapport qui a été remis au ministre deux trois propositions notamment d'accompagnement des copropriétaires pour avoir plus de pédagogie et aussi avoir des diagnostics de structure c'est-à-dire qu'on sache à peu près tous les dix ans l'état en fait de la structure du bâtiment ce qui est la base en fait parce qu'en dix ans il peut y avoir des travaux à l'intérieur des appartements il peut y avoir des dégâts des eaux qui vont affecter la structure et donc et l'affaiblir et donc globalement il y a un vrai enjeu à travailler là-dessus pardon pardon mais vous disiez monsieur le député il y a quelques instants que c'était difficile d'y donner une définition mais est-ce qu'on ne peut pas encadrer définitivement est-ce qu'il n'y a pas un socle avec vous disiez qu'il y a douze points est-ce qu'on ne peut pas plus l'encadrer alors moi je considère que le socle c'est ce qu'on appelle le décret d'essence de 2002 et j'ai déposé une proposition de loi d'ailleurs de toute façon s'il y a un contrôle technique du logement alors ça défrayait beaucoup la chronique mais c'était un peu par analogie aux voitures vous savez on n'a plus trop de circuits roulants sur long route parce qu'on a aussi fait ce contrôle technique quand il y a un habitat qui est très dégradé et bien en fait celui qui en pâtit c'est d'abord l'occupant parfois propriétaire parfois locataire ce que je remarque moi j'ai fait un rapport en 2019 sur le premier ministre Edouard Philippe à l'époque et ce que j'ai remarqué c'est que quand on signalait aux propriétaires les désordres très souvent et qu'on les accompagnait pour avoir des aides c'était des gens de bonne foi qu'ils faisaient et puis après encore une fois il y a des fois où c'est beaucoup plus compliqué et là en effet il faut intervenir Sophie Gauguin est-ce que dans votre belle ville de Dosulé voyez on lui fait de la pub est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de personnes peu recommandables de marchands de sommeil par exemple alors il y a les deux oui évidemment et le maire c'est le médecin généraliste de la commune donc c'est vers lui qu'on se tourne alors parfois on essaye de résoudre le problème sur nos propres logements mais c'est pas toujours facile non plus en fonction de l'occupant et du statut de l'occupant qu'on a moi j'ai un cas très concret où j'ai dû en référer au juge des tutelles par exemple et puis vous avez les propriétaires alors ceux qui sont attentifs au dialogue que vous voulez créer avec eux pour les accompagner et puis ceux qui ne vous répondent pas et là c'est plus difficile mais il ne faut rien lâcher mais effectivement c'est récurrent et il y a quand même pas mal de soutien dans l'accompagnement aujourd'hui après il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu plus souple et au moment des ventes moi j'insiste beaucoup le moment qui permet de faire un diagnostic on le sait c'est au moment de la vente et je crois que là il y aurait quelque chose à renforcer à ce niveau là Christine Lecomte sur ces logements totalement insalubres dans une copropriété est-ce que les copropriétaires peuvent se retourner comment ça se passe parce que vous mettez quelque part en péril la totalité de l'immeuble là on parle vraiment de logements indignes en copropriété c'est pas du tout pareil que sur du logement individuel sur la copropriété de toute façon la plupart du temps il va y avoir des alertes parce que si vous avez un ou deux ou trois copropriétaires qui ne veulent pas voter les travaux vous allez vous retrouver dans une indécence très rapidement et donc l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment la pédagogie et l'accompagnement donc il y a des collectivités qui s'y mettent il y a des architectes pour accompagner ces collectivités nous ce qu'on voit c'est que les blocages se font quand on donne un devis aux copropriétaires en conseil syndical en leur disant vous devez payer tant ça ça marche pas parce qu'en fait on leur met devant le chiffre sans leur expliquer en fait ce que ça va faire donc il y a un fort accompagnement à faire ce qui est logique une démarche et ça en fait c'est quelque chose qu'il va falloir fortement accompagner dans le rapport l'eau de Sanotan nous on en a parlé parce qu'on a dit il y a cet accompagnement qui est nécessaire c'est le travail que l'on fait en tant qu'architecte d'accompagner et d'expliquer d'expliquer ce qu'on va faire comme travaux pour un meilleur gain de cadre de vie Guillaume Vultet est-ce que finalement au bout de combien de temps on se dit qu'il faut à un moment d'un arrive il faudra aller jusqu'à l'expropriation de ce propriétaire il y a déjà des règles qui existent parce que le maire quand il constate le péril d'un immeuble il peut enclencher des travaux d'office d'ailleurs c'est une des solutions que moi je voudrais mais ça je pense que la maire vous allez pouvoir c'est long pour obtenir le péril c'est très très long et c'est coûteux et c'est coûteux parce que le maire doit engager ou la maire pardon excusez-moi doit engager des frais et ensuite se rembourser sur le propriétaire et c'est très compliqué donc il y a cette situation d'expropriation il y a aussi des situations où on doit pouvoir confisquer les biens des marchands de sommeil c'était prévu par la loi Elan là aussi c'est compliqué je remarque et le rapport de Batiouan Autain et de Michel Lux et le projet de loi qui est en préparation de la part du ministre prévoit de simplifier les procédures en matière c'est une très bonne chose moi je propose qu'on fasse ce qu'on appelle des baux réhabilitations d'office c'est à dire qu'on puisse faire en sorte de prendre la propriété de faire les rénovations et de se payer au fur et à mesure sur des loyers mais à chaque fois ce sont des trucs très complexes à chaque fois ce sont des dispositifs complexes mais qui sont nécessaires parce que si c'est pas le propriétaire et la propriété qui aident à la fin c'est encore une fois l'occupant qui en pâtit alors est-ce qu'il y a des régions où effectivement les logements méritent encore plus qu'ailleurs finalement d'être rénovés est-ce qu'il y a des régions entières aujourd'hui qui souffrent de ces problèmes de rénovation alors je ne vais pas parler forcément d'une région parce qu'en fait ça dépend vraiment de la manière dont sont habitées les logements mais prenons par exemple des villes qui ont subi une reconstruction massive après la seconde guerre mondiale en fait elles ont des typologies bâties et en Normandie il y en a plusieurs en Normandie il y en a plusieurs mais il y a aussi Brest, Saint-Nazaire Lorient, Dunkerque voilà donc on a toutes ces villes en fait elles ont des qualités et des caractéristiques assez similaires dans la façon dont les copropriétés sont gérées et on pourrait avoir ces particularités pour travailler ensemble entre collectivités en fait le rapport Lutz-Anotin il donne à peu près quatre axes dont trois sont vraiment à mon sens très important un qui est sur le pouvoir d'agir des collectivités pour pouvoir agir mieux un autre qui est sur la façon dont les acteurs privés peuvent agir pour accompagner et le dernier c'est vraiment sur justement cet accompagnement et cette protection des habitants et en fait c'est des outils qui doivent gérer ces trois axes-là principalement parce qu'en fait c'est là où il y a aujourd'hui des écueils Mais une question que je me pose monsieur le député vous avez parlé Guillaume Vuittet du contrôle technique on va dire des voitures qu'on a vu les drames à Marseille des immeubles qui se sont effondrés comment est-ce que ça peut arriver en France au XXIème siècle parce que c'est la chose qu'on n'imaginait même pas ça peut arriver parce que parfois il y a une négligence coupable de ceux qui sont propriétaires et qui logent des gens n'importe comment après c'est la justice dans le... Mais là c'est carrément un immeuble parce que vous savez quand vous avez des parties communes qui sont pourries quand vous avez des structures qui sont pourries au bout d'un moment oui ça tombe et c'est pour ça que je reviens à votre question initiale parfois oui il faut détruire et c'est bien dommage d'ailleurs parce que si on était intervenu plus tôt on aurait pu sauver les immeubles et ça c'est important vous posez la question des régions qui sont vraiment touchées vous avez cité au début un chiffre on cite des chiffres très souvent on se doit mouiller les chiffres qu'on estime là-dessus c'est la fondation Abbé Pierre je sais et je sais très bien comment ils font leur chiffre mais comme le fait d'ailleurs l'Etat c'est qu'on estime quels sont ce qu'on appelle le parc privé potentiellement indigne c'est-à-dire là où il y a des gens pauvres dans un événement ancien et on se dit l'Etat dit il y en a un tiers qui est indigne et la fondation Verdi il y en a la moitié comme il y a un million de cent mille logements dans cette situation un tiers ça fait quatre cent mille pour l'Etat et six cent mille pour la fondation Abbé Pierre mais la réalité est là on sait identifier les îlots et là il y en a un peu particulièrement il ne faut pas se leurrer en particulier dans les coeurs de ville vous le disiez avant et puis il y a des régions qui sont sinistrées et on le sait c'est l'outre-mer là pour le coup il y a quelque chose de tout à fait structurel sur les outre-mer on en parlera en ce moment Philippe Bilger veut réagir est-ce qu'en général les rapports que vous entretenez pour les contentieux c'est correct avec les juridictions ou pas ou est-ce que c'est très lent comment ça se passe en général tiens par exemple vous avez dit un arrêté de profil de péril pardon c'est très long c'est parce que vous voyez mon profil un arrêté de péril c'est très long c'est quoi très long mais c'est long parce qu'en plus en fonction de la taille de la commune on n'a pas tous les mêmes services juridiques pour vous accompagner dans une telle procédure nous on est trois d'abord voilà il faut faire des marches apprenantes aller voir sur place envoyer des courriers avec accusé réception aux propriétaires donc les grandes villes ont les moyens d'être soutenus dans ces démarches là quand vous êtes maire d'une commune rurale si vous avez envie de bien faire c'est compliqué et pour répondre sur votre question vis-à-vis des juges non mais je préfère ne pas vous répondre parce que pour qu'on me réponde j'ai dû communiquer dans la presse vous avez été désagréable exactement je ne peux pas le croire non mais plus sérieusement il y a c'est compliqué et aussi parfois parce que les personnes qui occupent ces logements n'ont pas tout à fait les moyens ni l'envie qu'on les repère parce que en ce moment on est en train de discuter je suis arrivé ça ne se voit pas à l'antenne mais je suis arrivé un peu ric-rac en termes d'horaire parce que j'étais à l'audition de Gérald Darmanin sur le projet de loi immigration en commission des lois et bien sûr il y a des petits sujets mais il y a des tas de gens qui sont en situation régulière qui sont logés par les marchands de sommeil et bien sûr ces gens-là ils n'ont pas très envie d'aller pousser la porte d'un commissariat pour dire et c'est peut-être d'ailleurs on va peut-être trouver une solution là-dedans et puis ensuite dans les propositions du rapport il y a aussi le fait d'avoir des magistrats référents parce que c'est un droit qui est complexe et je peux vous garantir que les marchands de sommeil ils ont des avocats extrêmement retards oui vous voulez réagir Sophie Gauguin non je voulais juste poser la question de dire effectivement on parle aujourd'hui des propriétaires est-ce qu'il y a des mesures mises en place pour les locataires en fait parce qu'une fois qu'on a exproprié tous ces propriétaires une fois qu'on a mis en place des choses est-ce que finalement le locataire aujourd'hui qui est victime se retrouve pas à la rue comment on fait comment ça se passe non mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a aussi l'inverse c'est-à-dire qu'il y a des locataires abusifs aujourd'hui avec la question des squats et que l'équilibre sur le respect du droit de propriété doit être regardé des deux côtés et c'est bien pour ça que mon collègue Guillaume Casparion a fait voter une loi là-dessus pour pouvoir aussi protéger les propriétaires quand il y a des locataires en dédicats et je trouve ça normal il ne s'agit pas de dire cela il y a quand il y a des procédures d'obligation de travaux quand il y a des procédures qui conduisent des propriétaires à faire des travaux il y a une question de relogement et il y a ce qu'on appelle la conservation des loyers qui fait que le loyer peut être utilisé pour loger la personne qui doit être mise en dehors de son logement pendant au moins le temps des travaux et pour se regarder l'immeuble en tout cas on se dit forcément Christine Lecomte quand on entend tout ça qu'il y a beaucoup de travail pour les architectes aujourd'hui et cette relation avec les maires justement et les architectes est primordiale aujourd'hui bah oui c'est primordial de réfléchir en amont en fait parce que c'est un sujet qui concerne une parcelle un immeuble mais des fois c'est un sujet qui concerne un quartier ou un bout de ville et c'est là où en fait il y a toute une implication à avoir en amont pour avoir une stratégie on va pas rénover tout d'un coup on va devoir y aller par strates on va peut-être à un endroit se dire bah là c'est effectivement en très mauvais état et si on retire cette partie là on va redonner un peu d'espace vert derrière donc c'est vraiment faire du projet de territoire comme disait le maire de Murole tout à l'heure et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui en tout cas merci d'avoir été avec nous merci beaucoup merci à vous d'avoir été avec nous députés renaissance du Val d'Oise